Dans cette série, je vais m'efforcer de résumer du mieux de mes capacités le cours de Michel Foucault fait en 1979 au Collège de France et intitulé « Naissance de la biopolitique ». Dans ce cours, Michel Foucault va principalement parler de libéralisme et de néolibéralisme, et s'intéresse à montrer en quoi ses idéologies sont en fait des instruments critiques de la notion d'État. Car comme le dit Geoffroy Delaganerie dans son essai « Néolibéralisme, théorie politique et pensée critique », qui commande ce cours de Michel Foucault, nous sommes tellement habitués à considérer le néolibéralisme comme un système hégémonique, comme l'incarnation contemporaine de la forme de gouvernementalité contre laquelle il faudrait forger des instruments de résistance, que l'associer aux luttes, aux pratiques de la sédition et de l'émancipation heurtent nécessairement au premier abord nos catégories de perceptions. Et pourtant, il est frappant de constater que le thème de la critique, de la rétivité, hante la réflexion de Michel Foucault sur la tradition néolibérale. Une des affirmations peut-être les plus troublantes de Naissance de la biopolitique est en effet qu'il y a quelque chose de libérateur qui s'élabore à travers le néolibéralisme. Dans les deux premiers cours de Naissance de la biopolitique, Michel Foucault introduit la notion de libéralisme. Le libéralisme est une transformation de l'art de gouverner. C'est le changement de la raison d'État où la question la plus importante qui se pose à l'État devient « Est-ce que telle ou telle pratique gouvernementale va être utile ou non pour la société ? » Cette question est soulevée par l'économie politique, qui étudie le marché et le transforme d'un lieu de justice en un lieu de vérité. Dans le troisième cours, Michel Foucault tient à préciser les traits spécifiques de l'art libéral de gouverner. Mais avant de parler des spécificités du libéralisme, Michel Foucault revient sur la notion importante qu'était la balance européenne pendant la période mercantiliste. Bien que les objectifs de l'État fussent illimités à l'intérieur par l'État de police, les objectifs extérieurs étaient eux limités pour éviter la création d'un empire. Le traité de Westphalie de 1648, qui met fin à la guerre de 30 ans et à la guerre de 80 ans, a pour conséquence de créer une forme de jurisprudence internationale où les États se reconnaissent légitimes les uns les autres en termes de souveraineté sur leur territoire respectif, de manière exclusive, et préconisent un équilibre des puissances pour éviter la montée d'une superpuissance. Depuis ce traité, la balance est donc établie. D'une façon plus précise, dans le calcul mercantiliste et dans la manière dont le mercantilisme organise le calcul économico-politique des forces, on voit bien comment en effet on ne peut pas éviter, si du moins on veut empêcher que se réalise à nouveau une configuration impériale, comment on ne peut pas éviter en effet un équilibre européen. En effet, pour le mercantilisme, la concurrence entre États suppose que tout ce par quoi l'un des États s'enrichit peut, et à dire vrai, doit être prélevé sur la richesse des autres États. Autrement dit, ce qui est acquis par l'un, il faut l'enlever à l'autre. On ne peut s'enrichir qu'au dépend des autres. Autrement dit, pour les mercantilistes, et ça je crois un point important, pour le mercantilisme, le jeu économique est un jeu à somme nulle. Si pour les mercantilistes, qui ne sont pas des libéraux, le jeu économique est un jeu à somme nulle, c'est à cause de leur conception monétariste de l'économie. Étant donné que c'est la quantité d'or qui définit la richesse d'un État et que cette quantité est limitée, le profit d'un État se fait nécessairement au dépens d'un autre. Le principe de la balance permet alors d'arrêter le jeu de la concurrence si celle-ci creuse trop les inégalités entre les États. Cependant, avec la naissance du libéralisme et du nouvel art de gouverner associé, un changement de perception profond apparaît. Dans cette nouvelle raison d'État, cette raison du moindre État, qui trouve donc dans le marché sa véridiction de base et dans l'utilité sa juridiction faite, il est bien entendu que les choses vont être tout à fait différentes. Pour les physiocrates, c'est-à-dire les proto-libéraux disons, la concurrence du marché libre permet la convergence vers le bon prix, le prix juste. Ce prix est juste et bon car il est profitable à la fois au vendeur et à l'acheteur. La concurrence du marché libre amène donc un profit double. C'est l'échange qui est le moteur de profit que ce soit pour le vendeur ou l'acheteur. L'échange permet donc un enrichissement collectif de tous les acteurs qui y participent. Je crois que commence à se dessiner là, quelque chose de très important et dont les conséquences, vous le savez bien, sont loin d'être épuisées, se dessine là quelque chose qui est une belle idée de l'Europe. Une Europe qui n'est plus du tout l'Europe impériale et carolingienne, héritant plus ou moins de l'Empire romain et se référant à des structures politiques bien particulières, ce n'est pas non plus, ce n'est déjà plus l'Europe classique de la balance, de l'équilibre entre les forces établies de telle manière que jamais la force de l'un ne l'emporte d'une façon qui serait trop déterminante sur l'autre. C'est une Europe de l'enrichissement collectif, c'est une Europe comme sujet économique collectif qui a, quelle que soit la concurrence qui s'établit entre les États, ou plutôt à travers même la concurrence qui s'établit entre les États, qui a à s'avancer dans une voie qui sera celle du progrès économique illimitée. C'est la sortie de la conception du jeu économique à somme nulle et le début de la conceptualisation d'un marché mondial qui rend le jeu économique non fini. Cette ouverture sur le monde du jeu économique implique cependant une différence entre l'Europe et le reste du monde. D'un côté, les Européens sont les joueurs, de l'autre, le monde et son marché mondial et l'enjeu. Cela ne veut pas dire pour autant que c'est le début de l'impérialisme au sens moderne du terme, c'est-à-dire d'une pratique gouvernementale qui voudrait réduire d'autres États à une dépendance politique ou économique par rapport aux États impériaux. Ce phénomène arrivera après, au XIXe siècle. C'est plutôt le début de pratique gouvernementale européenne à portée mondiale. Par exemple, l'histoire du droit de la mer au XVIIIe siècle, la manière dont, en termes de droit international, on a essayé de penser le monde ou du moins la mer comme un espace de libre concurrence, de libre circulation maritime, par conséquent comme une des conditions nécessaires à l'organisation d'un marché mondial. Toute l'histoire de la piraterie, la manière dont elle a été à la fois utilisée, encouragée, combattue, supprimée, etc. Toute l'histoire de la piraterie pourrait apparaître également comme un des aspects de cette élaboration d'un espace planétaire en fonction d'un certain nombre de principes de droit. Disons qu'il y a eu une juridification du monde qui est à penser en termes d'organisation d'un marché. C'est également à ce moment-là que naît l'idée de paix perpétuelle grâce à un marché mondial. Pour Kant, dans « Vers la paix perpétuelle » paru en 1795, comme pour les physiocrates, c'est grâce à la nature garantissant la bonne régulation du marché que la paix pourra devenir. Car les hommes sont capables de vivre partout et ont individuellement besoin d'avoir des relations d'échanges. Ainsi se créent les obligations juridiques sous la forme du droit civil. La nature, en répartissant également les hommes partout sur la planète, leur a donné des relations privilégiées avec ceux dont ils partagent le territoire, constituant ainsi des États qui entretiennent entre eux des relations juridiques garantissant leur indépendance. C'est alors le droit international. Enfin, la nature a voulu qu'entre ces États puissent exister des relations commerciales traversant les frontières. C'est ce que Michel Foucault appelle le droit cosmopolite. Et cet édifice, droit civil, droit international, droit cosmopolite, n'est rien d'autre chose que la reprise par l'homme sous forme d'obligation de ce qui avait été un précepte de la nature. Et dans cette mesure-là, on peut dire que le droit, dans la mesure où il reprend le précepte même de la nature, le droit va pouvoir promettre ce qui était en quelque sorte dessiné déjà dès le premier geste de la nature quand elle avait peuplé le monde tout entier, ça promet déjà quelque chose comme la paix perpétuelle. La paix perpétuelle, elle est garantie par la nature et cette garantie, elle est manifestée par le peuplement du monde tout entier et le réseau des relations commerciales qui se tendent à travers tout le monde. La garantie de la paix perpétuelle, c'est donc en effet la planétarisation commerciale. Bien que ce soit à la fin du 18ème siècle que ces idées surgissent, elles n'ont pas pour autant les conséquences d'une paix perpétuelle, d'autant que le 19ème siècle est la pire époque en termes de guerre, de tarifs douaniers, de protectionnisme économique, d'économie nationale et de nationalisme politique que le monde est connu. Mais alors pourquoi Michel Foucault parle de libéralisme et de l'art libéral de gouverner ? Car au final, ce qui semble caractériser cet art de gouverner est plus proche du naturalisme que du libéralisme. En fait, c'est comme un naturalisme gouvernemental qui se dessine en ces milieux de 18ème siècle. Et pourtant je crois qu'on peut parler de libéralisme. Les physiocrates, qui souhaitent une physiocratie, c'est-à-dire un gouvernement de la nature, ne défendent pas l'idée d'un droit naturel des individus. En effet, leur déduction quant à la démarche à suivre pour respecter cet ordre naturel du marché n'est pas la liberté de l'individu, mais plutôt un despotisme éclairé cherchant à protéger et à respecter les cycles économiques naturels de toutes interventions humaines. La limitation désirée pour les pratiques gouvernementales ne se fait pas par volonté de donner plus de liberté aux individus, mais par l'évidence de la réussite ou non de l'analyse économique. C'est donc bien une forme de naturalisme qui apparaît à la fin du 18ème siècle. Mais Michel Foucault préfère parler de libéralisme car elle considère que cette pratique gouvernementale est consommatrice de liberté. Si j'emploie le mot libéral, c'est d'abord parce que cette pratique gouvernementale qui est en train de se mettre en place, cette pratique gouvernementale ne se contente pas de respecter telle ou telle liberté, de garantir telle ou telle liberté plus profondément. Elle est consommatrice de liberté dans la mesure où elle ne peut fonctionner que dans la mesure où il y a effectivement un certain nombre de libertés. Liberté du marché, liberté du vendeur et de l'acheteur, libre exercice du droit de propriété, liberté de discussion, éventuellement liberté d'expression. Le libéralisme pour Michel Foucault cherche à créer les conditions gouvernementales favorables à l'émergence d'une possibilité d'être libre. C'est un système de création de liberté continue avec tous les défauts et problèmes que cela peut causer. La liberté a donc un coût qu'il faut pouvoir calculer. Ce coût, c'est la sécurité. L'art libéral de gouverner doit déterminer et organiser dans quelle mesure et jusqu'à quel point les intérêts individuels ne constituent pas un danger pour l'intérêt collectif. Mais il doit aussi protéger les intérêts individuels de l'intérêt collectif. La liberté et la sécurité. Le jeu liberté et sécurité, c'est cela qui est au cœur même de cette nouvelle raison gouvernementale dont je vous donnais les caractères généraux. Liberté et sécurité, c'est cela qui va animer de l'intérieur en quelque sorte les problèmes de ce que j'appellerais l'économie de pouvoir propre au libéralisme. Cela a diverses conséquences. Vous le savez peut-être, mais la devise du libéralisme, c'est vivre dangereusement. Et ce danger, c'est une des implications majeures du libéralisme. Une des autres implications majeures, c'est l'extension des procédures de contrôle. En effet, pour Michel Foucault, ces procédures de contrôle sont la contrepartie et le contrepoids des libertés. Car comme le disait Bentham à la toute fin du XVIIIe siècle, le panoptique est la formule même d'un gouvernement libéral. Et ce fameux panoptique qu'au début de sa vie, enfin en 1792-1995, Bentham présentait comme devant être la formule, la procédure par laquelle on a les pouvoirs à l'intérieur d'institutions déterminées comme les écoles, les ateliers, les prisons, etc. surveiller la conduite des individus en augmentant la rentabilité et la productivité même de leur activité. À la fin de sa vie, dans son projet de codification générale de la législation anglaise, Bentham le présentera comme devant être la formule du gouvernement tout entier, en disant que le panoptique, au fond, c'est la formule même d'un gouvernement libéral. Parce qu'au fond, qu'est-ce que doit faire un gouvernement ? Il doit bien entendu laisser place à tout ce qui peut être la mécanique naturelle et des comportements et de la production. Il doit laisser la place à ces mécanismes et il ne doit avoir sur eux aucune autre forme d'intervention, du moins en première instance, que celle de la surveillance. C'est uniquement lorsque le gouvernement, dans une fonction de surveillance, voit que les mécanismes naturels des échanges ne se passent pas, comme le suggère l'analyse économique, qu'il doit intervenir. Une autre implication majeure, c'est l'apparition dans ce nouvel art de gouverner, de pratiques gouvernementales qui ont pour but d'accroître la production et les libertés par plus de contrôles et d'interventions. Le New Deal de Roosevelt en a un exemple en 1932. Les interventions économiques et volontaristes avaient pour but de produire plus de libertés dans une période de fort chômage. Le prix de ces interventions a été précisément d'augmenter la présence du gouvernement dans la sphère économique, ce qui a donc été caractérisé dès le départ comme étant une menace d'un nouveau despotisme. On ne garantit les libertés démocratiques dans ce cas-là que par un interventionnisme économique qui est dénoncé comme étant une menace pour une liberté. De sorte qu'on arrive, si vous voulez, et c'est là je crois aussi un point qu'il va falloir retenir, cette idée que cet art libéral de gouverner, et bien finalement il produit, il introduit de lui-même, ou il est victime de la guerre parce qu'on peut l'appeler des crises de gouvernementalité. Le libéralisme au 20ème siècle traverse une crise, car les dispositifs destinés à produire de la liberté risque au final de produire l'inverse. Les libéraux pour garantir les états contre le communisme, le socialisme, le national-socialisme et le fascisme mettent alors en place des interventions économiques pour réagir aux menaces qui pèsent sur la liberté. Or ces mécanismes peuvent compromettre la liberté que la pratique gouvernementale cherche à protéger. Autrement dit, c'est bien les interventions de type Keynes qui vont être absolument au centre de ces différents débats. On peut dire qu'autour de Keynes, autour de la politique économique interventioniste qui a été mise au point entre les années 1930 et 1960, immédiatement avant la guerre, immédiatement après, contre cela, ou plutôt, toutes ces interventions ont amené quelque chose que l'on peut appeler une crise du libéralisme. Et c'est cette crise du libéralisme qui se manifeste dans un certain nombre de réévaluations, réestimations, nouveaux projets dans l'art de gouverner et formulés en Allemagne avant la guerre et immédiatement après la guerre, formulés en Amérique actuellement. Comment alors réconcilier intervention minimale de l'Etat et création de liberté ? Ce qui qualifie le plus les libéraux, c'est la phobie d'Etat. Comme le disait Beronson, historien de l'art du 20ème siècle, « Dieu sait si je crains la destruction du monde par la bombe atomique, mais il y a au moins une chose que je crains autant, qui est l'invasion de l'humanité par l'Etat ». La phobie d'Etat a pour origine les abus de la monarchie, évidemment, mais continue dans une période plus contemporaine à cause de l'expérience soviétique dès les années 1920, de l'expérience allemande du nazisme, de la planification anglaise d'après-guerre, etc. Parmi les phobiques d'Etat, on trouve évidemment des économistes, mais aussi des exilés politiques, et là où ces exilés politiques diffusaient le socialisme au 19ème siècle, ils ont diffusé l'anti-étatisme et la phobie d'Etat au 20ème siècle. Cette phobie d'Etat est un signe majeur des crises de gouvernementalité, quel que soit le régime. Le gouvernement n'étant pas la même chose que l'Etat, Michel Foucault ne s'intéresse pas à faire une théorie de l'Etat, car pour lui, l'Etat n'a pas d'essence. L'Etat, ce n'est rien d'autre que l'effet, le profil, la découpe mobile d'une perpétuelle étatisation, ou de perpétuelle étatisation, de transactions incessantes qui modifient, qui déplacent, qui bouleversent, qui font glisser insidieusement, peu importe, les sources de financement, les modalités d'investissement, les centres de décision, les formes et les types de contrôle, les rapports entre pouvoirs locaux, autorités centrales, etc. Bref, l'Etat n'a pas d'entrailles, on le sait bien, non pas simplement en ceci qu'il n'aurait pas de sentiment, ni bon ni mauvais, mais il n'a pas d'entrailles, en ce sens qu'il n'a pas d'intérieur. L'Etat, ce n'est rien d'autre que l'effet mobile d'un régime de gouvernementalité multiple. Pour Michel Foucault, la question fondamentale est d'interroger le problème de l'Etat à partir des pratiques de gouvernementalité. Michel Foucault fait alors un bond de deux siècles pour s'intéresser au néolibéralisme au XXe siècle. Il voit pendant cette période deux formes principales de néolibéralisme. Le libéralisme allemand ou l'ordolibéralisme, dont le point d'ancrage commence à la république de Weimar, passe par la crise de 1929, au développement du nazisme, à la critique du nazisme et enfin à la reconstruction d'après-guerre. La deuxième forme est celle du libéralisme américain, ou du néolibéralisme, qui se réfère à la politique du New Deal, à la critique de la politique de Roosevelt, et qui va se développer et s'organiser en opposition à l'interventionnisme fédéral d'après-guerre, suite aux divers programmes d'assistance mis en place principalement par des administrations démocrates. Des passerelles existent entre ces deux formes de libéralisme, en particulier l'opposition à Keynes, à l'économie dirigée, à la planification et à l'interventionnisme d'État. Après-guerre, le plan Marshall exige des États européens trois choses, la reconstruction, la planification de cette dite reconstruction, et des politiques sociales pensées comme indispensables pour éviter de recommencer ce qui venait de se passer. On est donc en pleine politique keynésienne, c'est-à-dire en politique interventionniste. En avril 1948, un conseil scientifique allemand de la zone anglo-américaine dépose un rapport demandant que les processus économiques doivent être assurés le plus possible par le mécanisme des prix libres. Ludwig Erhard précisera même à Francfort qu'il faut libérer l'économie des contraintes étatiques, car seul un État établissant à la fois la liberté et la responsabilité des citoyens peut légitimement parler au nom du peuple. Bien que d'autres pays eussent recours à des politiques économiques de libéralisation pendant cette même période, Ludwig Erhard, lui, va plus loin en remettant en cause la légitimité de l'État. Pour Ludwig Erhard, un État qui viole les libertés fondamentales et les droits essentiels des citoyens n'est plus représentatif de ses citoyens. Il s'agit de dire que l'État national-socialiste, qui précisément violait tous ces droits, etc., ne pouvait pas être considéré rétrospectivement comme n'ayant pas exercé légitimement sa souveraineté. C'est-à-dire qu'en gros, les ordres, les lois, les règlements qu'il a imposés aux citoyens allemands ne se trouvent pas invalidés et du coup on ne peut pas responsabiliser les Allemands de ce qui a été fait dans le cadre législatif ou réglementaire du nazisme. Mais en revanche, il a été et il se trouve rétrospectivement déchu de ses droits de représentativité, c'est-à-dire que ce qu'il a fait ne peut pas être considéré comme ayant été fait au nom du peuple allemand. Ne pouvant légitimer l'État allemand de l'Ouest sur une souveraineté historique, une nouvelle fondation de légitimation s'opère via l'exercice garanti d'une liberté économique. L'idée était aussi de rassurer les partenaires européens et américains que l'embryon institutionnel en train de se former ne serait pas aussi dangereux que le gouvernement précédent. C'est d'ailleurs cette économie libérale qui a produit la légitimité du gouvernement allemand contemporain dont l'État est alors devenu le garant. Cette institution économique, la liberté économique que cette institution a pour rôle dès le départ d'assurer et de maintenir, elle produit quelque chose de plus réel, de plus concret, de plus immédiat encore qu'une légitimation de droit. Elle produit un consensus permanent. Un consensus permanent de tous ceux qui peuvent apparaître comme agents à l'intérieur de ces processus économiques. Agents à titre d'investisseur, agents à titre d'ouvrier, agents à titre de patron, agents à titre de syndicat, etc. Tous ces partenaires de l'économie produisent, dans la mesure même où ils acceptent ce jeu économique de la liberté, produisent un consensus qui est un consensus politique. L'économie produit des signes politiques, justifiant alors de fait les mécanismes libéraux de gouvernementalité. L'État retrouve sa loi, retrouve sa loi juridique et retrouve son fondement réel dans l'existence et la pratique de cette liberté économique. L'histoire avait dit non à l'État allemand, c'est désormais l'économie qui va pouvoir lui permettre de s'affirmer. Contrairement aux physiocrates du 18ème siècle qui avaient comme problème celui d'un État légitime dont il fallait limiter le pouvoir et trouver des moyens de faire place à la liberté économique, les Allemands ont eu le problème inverse. Avec un État qui n'existe plus, comment le faire exister à partir d'un espace qui se doit d'être non étatique comme celui de la liberté économique ? D'abord c'est que vous le voyez, ce problème qui avait été celui de l'Allemagne en 1948, à savoir comment arriver à articuler l'une sur l'autre la légitimité d'un État et la liberté des partenaires économiques en admettant que c'est la seconde qui doit fonder la première ou servir de caution à la première. Ce problème, il est évident que ceux qui l'ont abordé et qui ont essayé de le résoudre à cette époque-là, ils avaient déjà une vieille expérience de ce problème. Les ordolibéraux allemands ont tiré différentes analyses de la catastrophe nazie. Premièrement, que le national-socialisme était un invariant qui était lié à la fois comme cause et effet à la croissance d'un pouvoir d'État. Et deuxièmement, que cette croissance de l'État avait pour effet la destruction du tissu de la communauté sociale qui crée par une sorte de réaction en chaîne un protectionnisme, une économie dirigée et une augmentation de la croissance du pouvoir d'État. En gros, tout ce qui s'oppose au libéralisme, tout ce qui se propose de gérer étatiquement l'économie, constitue donc un invariant, un invariant dont on peut voir l'histoire à travers tout le développement des sociétés européennes depuis la fin du 19ème siècle et depuis plus exactement le début du 19ème. C'est-à-dire depuis le moment où la pratique libérale, l'art libéral de gouverner, s'est en quelque sorte intimidé lui-même devant ses propres conséquences et où il a essayé de limiter les conséquences qu'il aurait dû tirer lui-même de son propre développement. Les ordolibéraux ont alors changé le raisonnement libéral en l'inversant. Au lieu d'utiliser l'économie politique comme frein aux pratiques gouvernementales de l'État, au lieu d'accepter une liberté de marché qui maintient l'État sous sa surveillance, il faut que l'État surveille le marché. Car pour les néolibéraux, l'essentiel du marché ce n'est pas dans l'échange, contrairement à ce que pensent les libéraux du 18ème, mais dans la concurrence. Et bien que la vision du marché comme une place d'échange ou comme une place de concurrence amène à la même conclusion, celle du laisser-faire, les ordolibéraux allemands eux pensent que ce n'est pas la conclusion à tirer. Pour eux, la concurrence pure ne peut exister que si le gouvernement accompagne de bout en bout l'économie de marché. Il faut gouverner pour le marché plutôt que de gouverner à cause du marché. Et dans cette mesure-là, vous voyez que le rapport défini par le libéralisme du 18ème siècle est entièrement inversé. Le problème est alors quelles seront les délimitations de l'art de gouverner dans cette volonté de produire par le gouvernement ce principe général qu'est le marché. De là, en Allemagne commence une politique de libéralisation des prix qui n'a pas toujours été accueillie avec enthousiasme. En 1955, Karl Schiller, qui deviendra plus tard ministre de l'économie de l'Allemagne fédérale pour le parti social-démocrate allemand, le SPD, écrit un livre « Socialisme et concurrence » qui servirent de base à la politique sociale-démocrate. La tâche essentielle de l'État sera alors de protéger la propriété privée en général et la propriété privée des moyens de production, sous réserve qu'elle soit compatible avec un ordre social équitable. Pour ceux qui pensent en termes marxistes, c'est un abandon des valeurs de la lutte des classes et de la socialisation des moyens de production, dont le SPD se revendiquait pourtant au 19ème siècle. Le problème du SPD fut que sans légitimation de l'État, les valeurs marxistes ne pouvaient être conservées. Par conséquent, pour entrer dans le jeu politique de la Nouvelle Allemagne, il fallait bien que le SPD se rallie à ces thèses du néolibéralisme, sinon aux thèses économiques, scientifiques, théoriques, du moins à la pratique générale, en tant que pratique gouvernementale, de ce néolibéralisme. C'est l'acceptation du consensus économico-politique du libéralisme allemand qui permet au SPD d'entrer dans le jeu de la gouvernement. La rupture avec le modèle anglais keynésien se fait en 1963 par Karl Schiller avec l'abandon même de sa formule « concurrence autant que possible et planification dans la mesure où c'est nécessaire ». Car il estime alors que toute planification, même souple, est dangereuse pour l'économie libérale. La social-démocratie entre alors entièrement dans le type de gouvernementalité économico-politique que l'Allemagne s'était donnée en 1948, de façon tellement nette que six ans plus tard, un chancelier libéral est élu. Pour Michel Foucault, cet abandon du SPD des valeurs marxistes repose au moins en partie sur le problème fondamental de la gouvernementalité. Mais moi, ce que je dirais, c'est que ce qui manque au socialisme, c'est pas tellement une théorie de l'État, c'est une raison gouvernementale, c'est la définition de ce que serait dans le socialisme une rationalité gouvernementale, c'est-à-dire une mesure raisonnable et calculable de l'étendue des modalités et des objectifs de l'action gouvernementale. Il propose que l'on puisse reconnaître des rationalités historiques, économiques et administratives au socialisme qui peuvent être discutées, mais il insiste sur l'absence de gouvernementalités autonomes socialistes. Le socialisme ne peut se brancher qu'à d'autres gouvernementalités, comme la gouvernementalité libérale ou l'État de police, et probablement d'autres. Je crois que si on est, au contraire, si fort porté à poser au socialisme cette question indiscrète de la vérité que l'on ne pose jamais au libéralisme, et bien si on pose au socialisme toujours cette question « es-tu vrai ou es-tu faux ? » C'est justement parce que manque au socialisme une rationalité gouvernementale intrinsèque, et on substitue à cette rationalité gouvernementale qui est chez lui essentielle, et je crois jusqu'à présent insurmontée, on substitue à ce problème de la rationalité gouvernementale interne le rapport de conformité à un texte. La gouvernementalité, effectivement socialiste, n'est pas dans ses textes, et pour Michel Foucault, il faut l'inventer, en posant la question de quelle gouvernementalité serait adéquate au socialisme. C'est dans ce cadre historique qu'a pris corps le néolibéralisme allemand. Pour ce podcast, je vous ai résumé les sessions 3, 4 et 5 de naissance de la biopolitique. Ce qu'il faut retenir, c'est l'inversion de la pensée libérale par les ordo-libéraux allemands. Cette inversion correspond à la transformation de la raison gouvernementale, qui au lieu d'être surveillée par le marché, doit maintenant avoir un rôle de surveillant général sur ce dernier. Cette inversion a pour origine la catastrophe nazie qui entraînait une perte de légitimité totale du gouvernement d'Allemagne. Pour que le gouvernement allemand devienne légitime, il fallait donc trouver des pratiques gouvernementales légitimant l'état allemand, en créant un consensus au sein de la population. Si on peut toujours parler de courant libéral, il y a donc bien une différence fondamentale entre le néolibéralisme et le libéralisme. Dans le prochain épisode, on s'intéressera aux spécificités qui différencient le libéralisme du néolibéralisme et au colloque Lippmann, événement important de la construction du néolibéralisme du XXe et du XXIe siècle. C'était PH, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou des objections, n'hésitez pas à commenter. De même que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada